Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. En fait, j'ai plein de projets en cours, comme je vous le dis dans une vidéo, mais que du coup, vous n'aurez que dans 2-3 jours. J'ai fait quelques projets, mais j'ai des montages à faire et c'est quand même très très long. En plus, avec la chaleur, eh bien, quand il fait trop chaud, je ne peux pas monter dans mon bureau. Et puis, j'ai eu d'autres contretemps qui ont fait que je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si ce n'est que j'ai fait le challenge de Gigi School Creations, ce qui est dommage, c'est que du coup, vous auriez pu éventuellement le faire, mais il se termine le 9 foot et du coup, ça va être un petit peu juste pour lui envoyer quelque chose. Donc, la prochaine vidéo que vous verrez, c'est la vidéo de tout ce que j'ai envoyé à Gigi School. Vous auriez dû l'avoir la semaine dernière, mais malheureusement, j'ai été à la poste lundi. Lundi, la poste qui est normalement censée être ouverte de 9h à midi était fermée. Bon, pas de mots, rien du tout. Je me suis dit que ce n'est pas grave. Je suis allée à la poste de long jumeau, mais il y avait une heure de queue, donc j'ai fait demi-tour. En plus, de toute façon, je ne peux même pas me garer. Je me suis dit que ce n'est pas grave, je vais y aller le lendemain. J'y suis donc allée mardi. Mardi, après une heure, j'ai enfin pu déposer mon colis. Et comme je venais de voir un gars de la poste de long jumeau venir récupérer des sacs avec des colis, je lui demande quand est-ce que mon colis va partir. Et là, elle me dit jeudi matin. Je lui dis mais attendez, on est mardi, par que jeudi ? Oui, parce qu'en fait, le lendemain, ils étaient fermés, donc il n'y avait pas de relevé de colis, etc., etc. J'étais verte, donc j'ai laissé le colis parce qu'évidemment, elle me dit aller à long jumeau. Je venais déjà me taper une heure de queue, donc je n'avais pas du tout envie de me retaper encore une heure de l'autre côté, en sachant qu'ensuite, il fallait que je me gare, etc., etc. Bref, donc du coup, le colis n'est parti que jeudi. Je pense qu'il n'est arrivé que lundi, c'est-à-dire hier, et donc hier ou peut-être ce matin, je n'en sais rien. Donc bref, Judith n'a toujours pas, enfin Judith, pardon, n'a toujours pas mis la vidéo en ligne parce que je pense qu'elle doit être en train de le recevoir. Donc du coup, j'ai tardé, j'ai tardé, j'ai tardé pour vous montrer l'autre. Mais ce n'est pas grave, vous l'aurez dans quelques jours. Alors, j'ai les mains un petit peu vertes. Vous vous demandez certainement ce que je fais avec tout ça devant moi. Vous avez la big shot ici, des fleurs. Eh bien, il y a quelques années, depuis quelques années, je fais des fleurs que je passe dans la big shot pour faire des fonds de papier. Pour celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu. J'avais fait un projet qui était d'ailleurs pour le concours de Clarie dans tous ses états. J'avais fait un projet avec ce genre de papier et je trouve que c'est vraiment sympa. Alors évidemment, il y a des choses qui sont, des fleurs qui sont plus ou moins jolies. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Et puis cette année, j'ai décidé de noter toutes les fleurs et tout le rendu que ça donnait pour ne pas avoir à le refaire l'année prochaine. Et puis comme ça, ça vous donnera également des pistes pour vous. Alors, c'est quoi en fait la méthode ? Eh bien, c'est simple. On prend des fleurs de son jardin ou du jardin du voisin, ça dépend. Faites comme vous voulez. Et vous les passez, donc vous les présentez. Et je vous montre par exemple. Alors, ce n'est pas le plus joli, mais justement, on va y venir. Voici. Donc évidemment, il y en a deux puisqu'il y a un dessous et un dessus. Pour ce faire, je prends du papier canson. Vous pouvez prendre le papier que vous souhaitez. Alors, je trouve que le canson s'y prête bien puisqu'on peut normalement l'humidifier parce qu'il faut savoir que les fleurs sont fraîches. Donc automatiquement, ça rend du jus. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur celui-ci. Alors ici, on a une feuille de coquelicot. Et ici, on a... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Une branche avec ces petites fleurs jaunes. Alors, vous voyez ce que ça donne. Donc ça, de mémoire, ici, c'est le dessous. Et ça, c'est le dessus. Alors, ça peut être sympa. Le seul truc, c'est que le coquelicot a rendu beaucoup de jus. Et vous voyez, ça dégouline ici. Et du coup, je trouve que c'est moins joli. Et la tige, eh bien, c'est plus ou moins joli parce qu'en fait, le vert ne ressort pas très bien. Le jaune est sympa, mais le vert ne ressort pas forcément très bien. Bref, voilà. J'ai noté cette fois donc tout au dos. Évidemment, je me ferai un petit cahier pour m'en souvenir l'année prochaine. Mais bon, voilà. Vous pouvez faire des fonds avec des choses pas trop chères. Et puis, je trouve que c'est sympa et ludique d'aller chercher des fleurs dans son jardin ou une sortie avec les enfants dans un parc, etc. Alors, il n'y a pas forcément de fleurs, mais vous pouvez le faire également avec des feuilles. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, la technique, elle est simple. Donc, vous voyez, là, je suis allée avec ma petite barquette. Donc, j'ai beaucoup de rosiers. J'ai, par exemple, là, de la sauge. Voilà. Là, c'est ni plus ni moins une mauvaise herbe puisque c'est du liseron. Et puis là, c'est plein de pétales de rose puisque j'ai beaucoup de rosiers, beaucoup d'hortensia puisque j'ai une collection d'hortensia et une collection de roses. Donc, vous voyez, différentes couleurs de pétales. Donc, on va y venir, donc à tout ça. Alors, pour commencer, on va en faire un ensemble. Donc, j'en ai préparé deux. J'ai préparé celui-ci. Donc, ça, c'est une feuille de passiflore. Et ça, c'est une feuille de clématite. Alors, je sais que le résultat, j'en suis quasiment sûre. Je n'ai pas encore testé, mais le résultat ne va pas être génial. Ça, je sais que ça ressort bien parce que j'en ai fait une tout à l'heure. Mais là, on va avoir un problème avec le cœur qui risque de rendre beaucoup, 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 beaucoup de jus et qui, du coup, va couler et va m'abîmer tout le reste. Donc, je me demande si je ne vais pas juste enlever les pétales extérieurs. Je vais peut-être faire ça. Et puis, on essaiera quand même pour le fun de passer... Parce que je pense que les fleurs, enfin, ces grosses pétales violettes devraient... Ça, ça devrait le faire. Et puis, on essaiera pour le fun de passer le cœur, voir ce que ça donne tout à l'heure. Alors, attendez, hop. Donc, je vais essayer de réinstaller tout ça. Je vais couper le bout de la tige. Hop, voilà. Donc, on va passer ça à la Big Shot pour que vous compreniez un petit peu le système. Donc, j'ai choisi donc du canson, je vous le disais. C'est du canson de 180 grammes. Après, bien évidemment, vous positionnez ça comme vous voulez. Par contre, il y a un sens au canson et je crois que tout à l'heure, je n'ai pas dû faire attention. Donc là, je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Donc là, il est dans le bon sens, j'en suis sûre. Et je vais le mettre dans le bon sens ici. Voilà. Donc ça, j'ai préparé mon petit paquet. Ah oui, alors, mon veste pioche parce que j'en avais déjà préparé un autre. Bon, ce n'est pas grave. Je vais le décaler. Hop, donc je prends. Alors, j'ai pris ma grande Big Shot, mais j'aurais pu prendre que la petite. J'ai une petite de chez Action. J'aurais pu prendre la petite puisque finalement, je n'ai pas fait de grand, grand, grand. Alors, cela dit, de prendre une grande, ce qui est intéressant, c'est quand ça rend du jus. Alors, je vous préviens, il faut vous munir de sopalin. Parce que vous voyez, en fonction de ce que vous mettez, ça rend énormément de jus. Donc, il faut éponger pour nettoyer la Big Shot tout de suite. Pour ne pas que ça abîme et que ça tâche. Alors, essayez de prendre des vieilles planches aussi. Ce n'est pas la peine de prendre des planches neuves pour ça. Hop. Donc, comme vous voyez, je suis en train de mouliner. Hop là. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, vous voyez. On va pousser ça. Comme je vous disais, munissez-vous d'un sopalin. Pour tout essuyer. Et puis, évidemment, il faudra la laver avant de réutiliser du beau papier et des dailles, par exemple. Et voici ce que ça donne. Alors, donc, je trouve que la feuille est magnifique. Et la fleur, franchement, elle est très jolie aussi. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une feuille de passiflore. Et là, on a une fleur d'une clématite. Je ne sais plus, je ne connais plus le nom de cette clématite. Donc, vous voyez, je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Donc, ça, c'est le dessous. Et là, on a le dessus. Alors, je vais essayer de retirer. Je ne vais pas pouvoir les garder. C'est super. Alors, j'ai peut-être essayé de les garder et de les faire sécher. Parce que, vous voyez, par exemple, ça, c'est une feuille d'hortensia tout à l'heure que j'ai passée. Et elle est, alors aujourd'hui, elle est presque... Enfin, aujourd'hui. Après, le passage, il n'y a plus d'eau dedans. Donc, je pense qu'elle va sécher vite. Et puis, elle est bien plate. Je trouve que ça va être sympa. Donc, je vous montrerai ce que j'ai gardé. Alors, je vais essayer d'enlever ça délicatement. Oui, bon. Délicat, ce n'est pas un mot qui me convient forcément. Je vais les mettre quand même de côté. On va voir ce que ça donne. Donc, regardez. Donc, je vous rappelle. Ça, c'est le dessous. Et ça, c'est le dessus. Moi, je vais me le noter tout de suite. Donc, ça, c'est le dessus. Et le dessous. Je noterai après. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre premier essai relativement concluant. Et pour le deuxième, je vous ai préparé... Je vais le récupérer. Et hop, des pétales de rose. Donc, j'ai mélangé. Là, on a ces pétales de rose. Donc, elles sont un peu rose-oranger. La rose s'appelle Foxtrot. J'ai mis également des feuilles de sauge. Alors, ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, la sauge, parce que je n'ai pas encore essayé. Et là, la rose violette, c'est une rose qui s'appelle Rhapsody in Blue, qui est vraiment magnifique, qui est entre le violet et le bleu quand elle se fane. Ce qui est vraiment une très jolie rose. Donc, on va tester avec ça. On y va. Donc, vous voyez, très simple. Vous mettez un assortiment de fleurs entre deux planches. Enfin, entre deux feuilles de canson. Et ensuite, vous mettez ça dans les planches de votre Big Shot. Et hop ! Un petit coup de moulin. Alors, évidemment, plus vous prenez des fleurs qui sont juteuses, plus vous aurez de risque d'avoir du jus partout et que du coup, le rendu soit moins joli. Un petit coup sur les Big Shot. Alors, on y va. La surprise. Désolée, j'ai les mains. C'est tout dégueulasse. Et voici. Alors, celle-là, je ne vais pas les garder. Donc, franchement, c'est super sympa. En plus, ça sent extrêmement bon, la sauge. La sauge, c'est un super rendu. Alors, regardez. Donc, ça, c'est le dessous. Et ça, c'est le dessus. Je me le note tout de suite. Dessous. Et dessus. Alors, les feuilles de sauge, franchement, c'est un très joli rendu. Attendez, je vais juste passer un petit coup là. Ah zut ! Il y avait du jus sur ma planche. Et du coup, quand j'ai retourné, c'est attaché. Alors, le dessus et le dessous. Je ne suis pas en face, pardon. Les roses et les feuilles de sauge. Voilà. Donc, je trouve que franchement, c'est sympa. Alors, je vais vous montrer tout le reste. Ah oui, je voulais faire un dernier essai avec ça. Mais du coup, je ne le ferai après. Parce que je n'ai pas de papier coupé. Donc, on va pousser tout ça. La vie de choc pour faire un peu de place. Je mets en pause quelques secondes. Et je vous retrouve avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Me revoilà. Donc, j'ai récupéré tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que c'est à peine sec. Évidemment, ce que je l'ai fait juste avant de tourner. Alors franchement, il y a des résultats qui sont magnifiques. D'autres un peu moins. On va commencer par le pas du tout, en fait. Qui est celui-ci. Alors, ça, c'est de ma faute. Je savais que le rendu... Je savais que ça ne le ferait pas. Mais comme je suis un petit peu têtue. Et puis, j'aime bien me rendre compte par moi-même. Ici, cette grande feuille que vous voyez, en fait, c'est une feuille de betterave. Puisqu'on a un petit potager aussi. Donc, on a des betteraves en ce moment. Et je voulais voir le rendu. Parce que je sais que les feuilles de betterave, le rendu est toujours très rose, très joli. Manque de chance, elle a été trop fraîche. Et il y a un peu que j'attende et qu'elle soit peut-être un peu plus sèche. Parce qu'évidemment, quand je l'ai passé, tout le jus a dégouliné sur les pétales de rose. Donc, ce qui est dommage, c'est que si on fait abstraction de tout ce qu'il y a dégouliné, l'ensemble est quand même très sympa. Donc, je pourrais éventuellement, en fait, en le découpant tout autour, faire quelque chose, récupérer un peu de ce papier. Parce que c'est dommage. Là, on a évidemment les pétales de rose, donc en forme de rose, plus cette feuille de betterave. Mais encore une fois, voilà, quand c'est trop juteux, ça ne fait pas très très joli. Alors, pour certaines choses aussi, j'ai été obligée d'enlever le cœur. Parce que vous allez voir, le cœur, c'est trop vert. Et du coup, ça fait plein de tâches. Alors, je vous disais que j'avais une collection d'hortensias. Donc, ici, le dessous. Et ici, le dessus. Donc, ça, c'est différents hortensias, en fait. Alors, ils ressortent tous bleus. Mais en réalité, ils sont plus ou moins roses, roses foncées, roses claires. J'ai un problème avec la lumière qui me gêne, qui fait un reflet. Ça fait bizarre. Voilà. Donc, différents hortensias. Alors, maintenant, ils sont 13 ans d'avance cette année. Donc, ils sont presque en train de sécher. Donc, il y en a même qui sont presque verts. Alors, ici, ça, c'est une... Alors, je vous le montre. Donc, là encore, c'est un test. Donc, ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessus. Ici, on a une fleur d'agapante. Alors, vous savez, une agapante, c'est une grosse fleur qui est faite avec plein de petites fleurs. Donc, j'ai cassé une petite fleur, en fait. Et malheureusement, trop de jus. Donc, ça a dégouliné. Et les feuilles que vous voyez autour, eh bien, ce sont des feuilles de glycine. Alors, on ne voit pas forcément très bien. Mais quand c'est imprimé, c'est quand même relativement joli. Donc, voici le dessus. Là, on voit bien toutes les nervures. Donc, voilà, ça peut être sympa. Ensuite, on a également toujours des hortensias. Donc, ça, c'est le dessous. Ça, c'est les dessus. Donc, toujours hortensias. Vous voyez, les feuilles rendent beaucoup mieux que les fleurs. Même si je trouve que les fleurs sont très jolies. Alors, ça fait un dégradé de bleu et jaune. C'est dommage. Je pense que vous ne le verrez pas bien. Mais voilà. Donc, hortensias. Donc, hortensias, je trouve que franchement, le résultat est super. Ici. Donc, j'ai des pétales de rose jaune. Non, même pas. C'était carrément une rose jaune entière. J'avais enlevé le cœur. Et ensuite, deux feuilles en haut et en bas de glycine. Donc, ça, c'est le dessous. Et ça, c'est le dessus. Non, c'est même l'inverse. Comme ça. Voilà. Ici. Alors, là. Voilà. Le résultat, malheureusement, très, très moche. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas enlevé le cœur. J'aurais dû le savoir parce que l'année dernière, j'ai déjà eu ce souci. Alors, ce sont des feuilles d'ostéospermum. Si je ne me trompe pas. Ici, on en a une qui est violette. Ici, on a la bleue. Ah non, je me trompe. Ici, on a l'orange. Ici, on a la bleue. Et en dessous, on a la violette. Évidemment, on ne le voit plus. On le voit un peu plus ici. Donc, ça, c'est avec le cœur. Donc, vous voyez le cœur. Ça a vraiment foutu tout le reste en l'air. Et par contre, je vais vous le montrer puisque j'en avais fait deux. Donc, j'ai recommencé. Donc, ça, c'est le dessous, le dessus. Par contre, j'ai enlevé le cœur. J'ai enlevé le cœur et je les ai replacés une par une. Alors, c'est un boulot de titan. Et vous voyez la orange. Et la orange est beaucoup plus juteuse. Et c'est celle-là qui a dégouliné. Donc, en plus du cœur, elle a quand même dégouliné. Donc, le dessous. Attendez, je ne me trompe pas. Voilà, ça, c'est le dessous et ça, c'est le dessus. Donc, ici, on en a une violette. Ça, c'est une rose et ça, c'est une orange. Vous voyez, ça ne ressort pas du tout au niveau teinte de la même sorte que l'original, en fait. Donc, voici. On continue. Là, c'est pareil. Ce sont des grosses feuilles d'hortensia, fleurs d'hortensia, pardon, d'une autre sorte. Avec toujours une feuille d'hortensia, le dessous, le dessus. Donc, on a toujours une petite différence. On continue. Alors là, ça, c'est... Je vais prendre plutôt ici. Ça, c'est le dessous. Donc, c'est une grosse fleur de laurier rose qui est normalement, donc, rose, vous voyez, elle ressort bleu. Tout autour, on a des petites feuilles d'un arbre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est celui qui fait des petits hélicoptères. Oui, on ne sait pas. Je ne sais pas trop comment vous le dire. Je ne me rappelle plus du nom. Et en bas, c'est une grosse fleur d'hortensia. Ça me reviendra peut-être. Si ça me reviendra, je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Mais bref, voilà. C'est une feuille d'un arbre. Et je trouve que le rendu est également très, très joli. On continue avec ça. Donc là, on a... Ça, c'est le dessus. Ah ben, j'ai mis dessus partout. Quelle andouille. Donc, de mémoire, c'était comme ça. Donc, ça, c'était le dessous. Et ça, c'est le dessus. Voilà. Donc, ici, on a trois feuilles de géranium. Donc, c'est les trucs roses qui ont dégouliné. Donc, ça, ce sont les feuilles de géranium. Ensuite, il y avait une feuille de glycine. Donc, c'est celle-ci ici. Une feuille de liseron ici. Et il y avait des feuilles d'hortensia. Donc, voilà. Ici. Donc, le résultat est pas mal. Mais le géranium, encore une fois, c'est bof. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci, il y en a qui sont vraiment pas mal. Et d'autres qui sont moins bien. Donc, ce qui est moins bien, évidemment, c'est ça. Ça, c'est du bougainvillier. J'aurais dû attendre qu'elle sèche. C'est dommage parce que la couleur, par contre, c'est vraiment ça. C'est un rose fuchère. Et je trouve que là, il y a un très joli rendu. Ensuite, on a plein de petites fleurs d'hortensia éparpillée. Donc, ici, ici, ici. Ensuite, là, on a de la... Zut ! De la... Ce que j'adore, des campanules. Pardon. Petite branche de campanule. Alors, ici, c'est une herbe... Une herbe de... Une herbe... Comment dirais-je ? Une mauvaise herbe. Je vais y arriver. Et là, oui. Alors, j'ai oublié de vous dire. Vous n'allez pas très bien voir. Mais ici, on a une feuille de fraisier. Donc, la feuille de fraisier, c'est très joli. Mais alors, du coup, ici, on voit tout le tour des petits points. Mais sinon, on ne voit pas très bien à la caméra. Donc, voici celle-ci. Je la trouve quand même relativement pas mal. Voilà. Et puis, j'ai voulu aussi essayer uniquement que du feuillage. Donc, voici le dessous. Et voici le dessus. Donc, ici. Alors, ici, nous avons une feuille de glycine. Ici, nous avons des feuilles de violette. Ici, nous avons une feuille de passiflore. Je trouve que la passiflore, ça fait vraiment très joli. Ici, nous avons de la menthe. En plus, ça sent hyper bon. Et là, donc, c'est une feuille de liseron. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait un très joli fond. Je vous remontre celle-ci. Voilà. Alors, évidemment, moi, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon jardin. Mais il est possible, évidemment, de faire plein, plein d'autres choses. Ça, c'est celle que nous venons de faire ensemble. Voilà. Je vous les remontre pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, des trucs sympas pour faire dans des junks ou tout simplement dans un album ou un fond de carte. Parfois, on cherche quoi faire. Mais je trouve que voilà, il y a des choses sympas. Évidemment, ça va varier en fonction des fleurs que vous allez y mettre, des fleurs et également des feuilles puisque ça varie en fonction de ça. Mais n'hésitez pas à faire le test. C'est sympa. Juste petite précaution. Donc, je vous le dis, vous minissez bien de chiffon pour ne pas abîmer votre Big Shot. Il faudra évidemment, bien sûr, la nettoyer. Je vous invite à prendre un papier qui accepte l'eau puisque ça reste quand même, vous voyez, très mouillé. Il va falloir que tout ça, bien sûr, sèche. Et puis, je voulais vous montrer tout ce que j'ai récupéré tout à l'heure, donc quand j'ai passé à la Big Shot. Voilà, donc ça, ce sont les fleurs d'hortensia. Je trouve que ça se garde bien. Une fois que c'est, en tout cas, c'est écrasé. Et je pense que je vais les faire sécher et pourquoi pas les remettre sur une autre création. Oups ! Voilà, idem, donc, feuilles de passiflore ici. Là, on est à la fameuse feuille de glycine ici. Et puis, le reste, vous l'avez vu, c'est ce que j'ai récupéré tout à l'heure. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous amuser. N'hésitez pas parce que ça, c'est entièrement de la récup. En plus, on fait un petit peu mémus. Ça peut être sympa aussi avec les enfants pour faire une récolte et puis les initier un petit peu aux fleurs. Enfin, bref, amusez-vous. Amusez-vous, pardon, je vais y arriver. Passez tous de bonnes vacances. Surtout, faites attention, prenez soin de vous. Et je vous dis donc à très vite dans quelques jours pour la présentation du challenge de la chaîne Gigi School Creations. Et c'est Judith. Voilà, je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada